Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu continues à faire des choix concrets pour progresser sur le chemin de ton cœur. Je suis ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une queen, une sœur, Queen Valériane Edmond-Mariette, a.k.a. Valé. Salut ! Je peux t'appeler Valé pendant la semaine ? Mais bien sûr, on va faire semblant. Donc voilà, ça va, c'est bon ? Ça va et toi, Doudou ? Je suis très heureux de te recevoir dans cette épisode. Moi aussi. J'ai lâché le doudou, là, ça y est, c'est fini. Mais autant, je pense que c'est mieux qu'on donne à l'audience une petite fenêtre sur notre intimité, sur notre relation. C'est la sœur, c'est la famille. Donc bon, on ne va pas se forcer. Non, ça ne va pas réussir. Bon, ça va être plus simple. Ce n'est pas notre genre. Ça va être plus simple pour nous. Donc pour toi présenter, donc déjà, la famille. Et aussi, tu es doctorante en histoire. Exact. Et là, tu es en train de faire une thèse de ouf. Attends, je regarde mes notes. Pour me rappeler du titre de ta thèse. Faire mémoire de l'esclavage colonial en musique. Aux Antilles de 1956 à 1998. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ok. Alors l'idée de ma thèse, c'est d'utiliser, en fait, je crois que la musique a un pouvoir. Et qu'elle nous permet de connaître les sociétés à étudier. Donc pour le coup, je fais de l'histoire. Donc Martinique, Guadeloupe pour moi. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, à travers la musique, de voir le rapport qu'on a avec la question de l'esclavage. Et notamment, comment on cherche à mettre cette question en mémoire. Donc dire ce souvenir, ne pas oublier. Donc qui chante des chansons sur ça ? Qui n'en chante pas ? Quand on chante ces chansons, qu'est-ce que ça raconte ? Est-ce qu'on en a toujours chanté ? Est-ce que c'est plutôt récent ? Comment les artistes abordent ces questions-là ? Comment ils les mettent en scène ? Parce qu'il y a aussi ça, les concerts, les clips, etc. Et donc voilà. Donc c'est à la fois une histoire de nos musiques que j'écris. Entre les années 50 et 1998. Parce qu'il y a des travaux d'ethnomusicologues, d'anthropologues, etc. Et de musicologues seulement sur nos musiques. Mais il n'y a pas encore de travaux d'historiens et d'historiennes de chez nous, j'entends. Et donc je suis un petit peu la fofolle qui a décidé de faire ça. Eh bien on t'en remercie. Merci pour nous. Merci pour nous. En plus tu as déjà eu des sollicitations importantes par rapport... Enfin moi j'estime importantes en tout cas. Qui sont importantes. Oui c'est important. Moi j'ai toujours... Je mets toujours un peu de nuance. Parce que je sais que j'ai un regard particulier. Peut-être pas toujours objectif sur ce que tu vas faire. Tu as lancé la famille. Mais je sais que c'était long. Est-ce que tu peux nous en dire juste un petit bout avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Sur cette expérience où tu as présenté un bout de ton travail dans une université à Amsterdam. C'est ça ? Utrecht. Au Pays-Bas. Au Pays-Bas. Je suis sans l'écriance du gars. Amsterdam c'est tout ce qu'il connaît au Pays-Bas. On ne va pas épiloguer sur le sujet. Mais toi si tu peux déjà nous en dire un peu sûr. En fait j'ai eu la chance de présenter mon travail en 2023 au congrès de la Société d'histoire coloniale française. Donc c'est environ 200 historiens et historiennes qui travaillent sur le fait colonial français. Donc c'est des gens du monde entier qui travaillent sur l'Indochine, la Martinique, la Guadeloupe, l'Afrique, etc. Et donc j'ai présenté une communication qui était intitulée « Le récit musical de l'esclavage et du colonialisme dans l'imaginaire de Jeanne Mona ». Ah ouais, lourd ! Je n'ai pas besoin de vous parler de Jeanne Mona. En tout cas ceux qui ne connaissent pas, c'est un artiste fondamental en Martinique. Clairement, clairement. Et en fait j'ai eu la chance de gagner le prix de la meilleure présentation de doctorant. C'est cher ! Donc j'ai eu le prix de JW Eccles 2023. Ce qui fait que ça a apporté beaucoup de lumière à mon travail en termes académiques. Et donc en octobre 2023, j'ai été invitée à présenter ce travail à l'université de Utrecht aux Pays-Bas qui est l'une des 50 meilleures universités au monde. Elle est dans le top 50. Et ce travail-là, c'est un bout de la thèse ou c'est un truc annexe ? C'est un bout de la thèse. C'est un bout de la thèse. Donc Mona a une grosse part dans la thèse. Et pour ceux qui voudraient consulter ton travail, c'est déjà possible en quelque part ou il faut attendre que tu finisses ? Alors il faut attendre. Là j'ai des publications qui sont déjà sorties. Il y en a une autre qui arrive. Il y en a une qui est sortie, c'est sur les déboulonnages en 2020. Là on a co-écrit, on était à trois chercheurs dessus. Mais sur Mona même, ce n'est pas encore publié. J'espère pouvoir publier bientôt. Mais dans tous les cas, ce sera dans la thèse. Donc on se tient au courant de l'avancée de ce compagnon apparemment. Oui, c'est un peu mon mari. Ok, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est ainsi la thématique du podcast, c'est autour de la chanson Ford de Queens. Tu connais la chanson, tu l'as écoutée. Je sais que t'as tiré, donc pense à toi. Normalement tu l'as écoutée. Et donc je te fais moi un troupeau de mon intention quand j'écris cette chanson dans ma vie. Donc ça vient un moment où le mot beach est très présent dans beaucoup de musique, dans beaucoup de... qui me parviennent en tout cas. Et voilà, moi c'est quelque chose que j'estime péjoratif à ce moment-là et tout. Et voilà, donc j'avais envie d'exprimer, de mettre en valeur. J'avais mis en opposition, il y a les bitches et les queens. Au départ c'était un peu ça, donc je disais sorry bitches dans le refrain. Et puis je suis en même faisant dans mon développement, dans mon rapport à mon développement personnel, spirituel, mon envie d'être dans le monde où, voilà, sur la discrimination, j'aime pas me définir juste en réaction. Donc c'est devenu for every woman et c'est aussi en rapport à comment je vois les choses aussi. Je vois plus les bitches et les queens, au contraire, tout moun c'est moun. Donc c'est sur ce postulat-là que c'est vers ça que je veux aller. Et donc, voilà, et aussi, ça fait un petit moment que j'avais commencé à écrire cette chanson-là. Et du coup, il y a eu toute cette vague de féministes qui a pris un peu plus d'importance, qui a mis en lumière des problèmes que moi-même, je n'avais pas conscience, dont le patriarcat, même jusqu'à encore aujourd'hui, bon, on m'a essayé de renseigner comme moi. Et donc, je profite aussi de cette série d'interviews pour moi personnellement m'enrichir, pour améliorer mes relations avec les soeurs, tu vois, que moi j'estime être des queens. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est un peu ça le tour de cette chanson-là. Et donc, moi, j'ai décidé d'inviter les queens de mon entourage et bien et pas que, pour discuter, pour en parler sur, voilà, sur déjà le ressenti par rapport à cette chanson. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on sent que tu es dans une démarche. Alors, c'est peut-être aussi parce que je te connais. Oui, c'est vrai. Et que je sais à quel moment cet album arrive personnellement dans ta vie. Et puis, je te connais depuis longtemps. Donc aussi, je vois, en fait, je vois les perspectives. Et en fait, cette chanson, elle m'a beaucoup rassurée. Alors, pas sur toi, parce qu'encore une fois, je te connais. Donc, je n'étais pas inquiète pour toi. Mais sur le fait qu'on a des hommes martiniquais noirs. Tous les martiniquais ne sont pas noirs, mais des hommes martiniquais noirs qui, aujourd'hui, donc l'album est sorti en 2023. Voilà. Qui, en 2023, n'ont pas peur d'aborder la question de la femme différemment. Et avec une construction, une réflexion qui met en perspective à la fois les valeurs qu'ils ont, mais qui interroge aussi les valeurs que, enfin, quelles valeurs ont les femmes qui sont autour d'eux. Et pour le coup, toi, qui t'écoutes, tu vois. Et donc, moi, ce que j'ai aimé et ce que j'aime dans ce titre, parce qu'il fait partie de mes titres préférés dans l'album. Je ne savais pas, j'avais plaisir. Voilà. C'est vraiment qu'on est dans cette démarche. Et en plus de ça, quand l'album sort, il y a déjà eu l'album de Stromae. Et dans l'album de Stromae, il parle. Il a une chanson aussi où il parle des femmes. Là, le titre m'échappe, mais il a une chanson précise. Et en fait, j'ai trouvé que... Encore une fois, on va dire que je ne suis pas objective, mais pas digue. Mais je me suis dit, waouh, en fait, on a notre pendant, en fait. Parce que quand j'ai écouté l'album de Stromae, je me suis dit, ah, c'est cool. C'est cool qu'il ait parlé comme ça, parce qu'il dit vraiment... Si les hommes étaient à la place des femmes, enfin voilà. Il est vraiment dans une certaine démarche de questionnement lui-même de sa personne. Mais aussi des femmes, de la femme, des femmes qu'il y a autour de lui, tu vois. Et je me suis dit, waouh, vous ne le faites pas de la même manière, mais c'est fait, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'aime cette chanson. C'est pour ça que je trouve que c'est une belle chanson. Et puis, bon, toute l'instrumentalisation derrière, etc. Bon, je pourrais rentrer dans plus de détails. Merci, monsieur Jacoulé. Mais pour le coup, oui, tu vois. Et je trouve que, notamment le deuxième couplet, la partie où on donne de l'amour à une queen, elle t'a le remet fois à 10, tu vois. Il y a vraiment ce truc de... Parce que moi, j'arrive à un moment de ma vie où j'étais fatiguée. Je suis fatiguée d'éduquer les hommes autour de moi. Je choisis avec minutie les hommes que j'éduque sur les questions de féminisme, sur les questions de notre histoire, etc. Et bon, tu fais partie des hommes à qui j'aime apprendre des choses et de qui j'aime apprendre et avec qui j'aime avoir ce genre de discussion. Parce que vous n'êtes pas tous hyper ouverts sur ça. Et que souvent, on est renvoyés dans les grandes langues sur... Ouais, mais vous, les femmes, voilà. Et toi et moi, on sait que quand on discute, il n'y a pas ce genre de truc-là, tu vois. Donc toi, tu fais partie de ces personnes où je n'ai pas de soucis pour t'éduquer. Je n'ai pas de soucis pour éduquer mon filleul. Parce que tu m'éduques aussi, ce n'est pas dans un seul sens, on s'entend. Je n'ai pas de soucis pour éduquer mon filleul. Mais certains de mes amis, en fait, j'ai choisi aujourd'hui que je les éduque plus, tu vois. Ouais, tu prends plus certaines discussions avec eux. Ouais, parce qu'en fait, ils n'évoluent pas. Ils ne font pas l'effort, tu vois. Et toi, j'ai senti qu'il y a... Et pas pour moi, pour toi. Pas non plus pour tes filles ou ta compagne ou les femmes autour de toi. Pour toi, d'abord, en tant qu'individu, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est dans cette quête d'être encore plus à l'aise dans ma relation avec le monde. Donc avec tous les êtres humains. Ou bon, je comprends. Je finis par comprendre qu'il y a... On a un problème. Qu'il y a un problème entre les femmes et les hommes. Et ensuite, déjà, le temps de me dire, ah bon ? Et de me dire, ah, de repérer ce problème dans ma vie, à l'intérieur de moi, d'accepter, de me dire, mais non, je veux toujours que je dis comme ça. Et donc, je voulais revenir sur le fait que, justement, le deuxième couplet n'a pas toujours été celui-là, comme je te disais à l'heure, là où, voilà, où j'ai écrit ce deuxième couplet. Et puis avec le recul, comme je disais, bon, je finissais par me dire que j'étais quand même beaucoup dans le jugement de valeur. Alors, même si, bon, il était bien mon couplet, mais je n'étais plus en phase avec ça, tu vois, avec ma compréhension des choses. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de soeurs et d'amis de différents horizons aussi. C'est ça qui, moi aussi, j'ai la chance d'avoir, voilà, des copines qui viennent de... Et puis d'essayer de percevoir leur dénominature commune dans toute cette, je vais dire, dans toute cette manifestation de féminisme, puisqu'elle prend des formes différentes d'une femme à une autre. Bon, c'est logique, tu vois. Et moi, dans ma reconstruction, justement, c'est comme ça. Déjà, comprendre que, waouh, mon cas dit tout, nous, c'est monde, mais les femmes, c'est des mondes particuliers. Tu vois ce que je veux te dire ? Et déjà, ça, c'est le premier truc que j'ai dû repérer, me dire que, ah ouais, c'est vrai que je suis sur le tout, nous, c'est monde, mais je fais une vraie distinction et certains automatismes. Donc, quand on a commencé, les filles ont commencé à un peu plus exprimer leur mal-être par rapport à tout ça. Et bon, moi, j'aime bien dire dans cette... On va, pour synthétiser le truc, c'est dans une relation de domination, dominant-dominé, c'est toujours plus compliqué pour le dominant de voir qu'il y a un problème parce qu'il est dans une à l'aise, dans un privilège. Exactement. Et comme je disais hier, comme je dis souvent, quand tu es dans l'alèse d'un truc, tu as appris pendant longtemps à fonctionner. Quand on te dit que c'est pas bon, enfin, qu'il y a des trucs où c'est pas du tout le bon, déjà, c'est difficile peut-être... Alors, je vais parler pour moi, je ne parle pas pour les hommes de la planète, mais je parle pour moi, mais mon égo va me dire, ouais, tiens, j'ai pris tout ça pour avoir maîtrisé ça là. J'ai eu plein de manifestations pour me valider ça et je comprends qu'en fait, non, il y avait un problème. Déjà, pour me dire qu'il y a un problème, alors que pour moi, ça roule. C'est dur. Ensuite, enlever ce truc qui me définit, qui va laisser un vide, pour laisser place où je dois recréer un truc, c'est effrayant, ça fait peur, je ne me sens pas toujours apte à le faire. Donc, c'est un peu tout ça, la construction. Enfin, je pense que je dis ça pour répondre un peu à ce que tu exprimais dans... Enfin, moi, tout ce que je perçois dans les frères qui vont être réfractaires, c'est ce que se poser la question. Tu vois, ce que je veux te dire, des fois, c'est... C'est quand il y a un bail là, qu'est-ce que je veux être ? Même si ce que tu vois au Tio, c'est un truc qui n'est pas bon, mais c'est un truc qui me définit, tu vois ce que je veux te dire. Mais si tu le vois au Tio là, et surtout que nous, hommes, on se... Enfin, moi, ma perception de... Comment j'ai reçu les codes implicites de c'est quoi être un homme ? C'est le gars qui assure, qui sait, qui fait, qui... Donc, quand j'ai plus ça là, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas comment... Complètement, ouais. Complètement perdu. Non, 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 mais pas dégueulé, restez sur mon truc là. Ce n'est pas grave si je ne m'entends plus avec toi, mais au moins, je serai toujours ce que j'ai envie d'être. Après, c'est peut-être pas un refus d'évoluer, mais bon. Enfin, moi, mon cas-t-il a pris cette difficulté à certaines dimensions, donc mon cas a extrapolé peut-être pour d'autres frères, mais bon. Ça, j'essaie de ne plus le faire, justement. En fait, il y a ce truc où, pour le coup, moi, je suis une universitaire, tu vois. Et donc, j'aime transmettre mon travail. J'aime que mon travail aide et serve à faire plein de choses que moi, je ne pourrais pas faire parce que déjà, un, ce n'est pas mon truc. Deux, on est plein de personnes, donc autant que tout le monde nous mette la main à la patte, tu vois. Et c'est vrai que dans mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer des hommes qui étaient extraordinaires, mais je sais que je leur ai appris et je vois ce que je leur ai appris. et je vois que ce que j'ai pu transmettre avec énormément d'amour et de bienveillance, ça a été utilisé et qu'à aucun moment, il n'y a eu un retour, ne serait-ce qu'un check pour me dire, OK, yes, I, ou je te vois, tu vois. Je vois ce que ça te demande. Et aujourd'hui, la décision que j'ai prise, il y a peut-être quoi, il y a quelques années, de dire, moi, je n'éduque plus d'hommes, à part si j'ai un fils, tu vois. C'est pour dire, ou si cet homme-là... Tu vois, s'il y a un vrai partage, qu'on est à 50-50, il n'y a pas de souci. Je vais... Je ne suis pas en mode, non, ce qui est dans mon cerveau, c'est pour moi et ça reste à moi. Mais c'est vraiment une question de respecter ce qu'on donne, en fait. Et comme j'ai trouvé qu'à certains moments, on n'a pas respecté ce que j'ai donné, donc j'ai fait ce choix que j'ajuste en fonction, bien entendu, de qui j'ai en face de moi, tu vois. Parce que tu as effectivement ceux qui n'ont pas cette capacité. Et donc, j'ai des amis. Il n'y a pas si longtemps, je parlais à un de mes amis qui a deux filles. Il risque de se reconnaître s'il nous écoute. Mais j'espère que tu entendras ce que je veux dire. Je t'aime de tout mon cœur. Mais il y a des trucs que tu ne peux pas dire, frère. Tu as deux filles. Ce n'est pas possible, tu vois. Et on parlait de tout ce qui est balance ton port, tout ça et tout. Et lui, il dit, ouais, mais manzelle, tu sais, les trucs un peu faciles de, ouais, mais manzelle, c'est une fille facile et tout ça. Ouais, mais en fait, elle n'a pas été violée. Elle n'a pas été agressée sexuellement. Et ça, ça doit être, c'est comme dernièrement, quand je parlais avec une autre personne, d'une autre situation similaire d'agression sexuelle. Et j'ai dit, tant que je n'ai pas de preuves contraires, moi, je crois à la femme. C'est un choix que je fais aujourd'hui parce que le système ne facilite pas le dépôt de plainte. Le système ne facilite pas le fait d'entendre les femmes, même si on les entend sur les réseaux sociaux. Mais ce qui suit après, en fait, est trop peu par rapport à la quantité de femmes pour que je puisse m'offrir le luxe de me dire, ouais, bon, manzelle est peut-être un peu mytho sur les bords. Donc non, en fait, je n'ai pas ce luxe-là en tant que femme. Parce que quand ça arrive à... Pour le coup, moi, ça ne m'est jamais vraiment arrivé. La seule fois où j'ai vraiment été en danger, j'ai réussi à m'échapper de la situation. Et sur le coup, je ne l'ai vraiment pas vécu comme ça. Donc voilà. Bon, pour le coup, tu as une grande news là. On n'en a jamais parlé, tu vois. Donc j'ai... Et j'ai traité la chose et j'ai avancé, tu vois. Mais il y a des femmes que je connais dont je suis très proche, qui ont été violées. Il ne serait-ce que pour elles. Et pour ce que je fais à leur côté, et l'amour que j'ai pour elles, moi, je ne peux pas dire, ouais, mais bon, elle, elle ment peut-être. Non, ce n'est pas possible. Non, je comprends. Et tant que le système est comme ça, c'est comme pour le racisme. Tant que le système privilégie les mêmes, qu'il n'est pas modifié, qu'on n'est pas sur un pied d'égalité, d'équité plutôt. Parce qu'équité, égalité, ce n'est pas la même chose. Égalité, c'est pareil pour tout le monde. L'équité, c'est en fonction... En fonction d'où tu pars. D'où tu pars. D'où tu pars, c'est ce qu'il faut. Exactement. Eh bien, en fait, tant qu'il n'y a pas ce changement d'équité-là, de paradigme, je ne vais pas changer mon fusil d'épaule sur ça. Le fusil d'épaule, ça fait un peu... C'est la guerre ! Mais il y a quand même une petite lutte. Mais voilà, tu vois. C'est ça, en fait. Et donc, oui. Et c'est pour ça que toi, je n'ai pas de problème à... La question ne se pose pas. Oui, je comprends. Tu vois. Eh bien, je vais profiter justement pour justement préciser ce qu'on disait au début. Pourquoi moi, j'utilise pour moi toutes les femmes sont des queens, tous les hommes sont des kings. Déjà, je voudrais que tu me dises... Enfin, je ne saurais pas reformuler où tu me disais il faudrait peut-être apporter des précisions de... Bon, alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais, on ne sait jamais. King, ça veut dire roi. Et queen, ça veut dire reine. OK ? Donc, moi, toutes les femmes sont des reines et tous les hommes sont des kings. Ce sont des rois. Ce sont des rois. Effectivement. Et donc, tu m'avais dit, ouais, il faudrait peut-être préciser parce que, bon, le point de vue historique, effectivement, tous les noirs n'ont pas été des rois, n'ont pas été des reines. Mais bon, moi, ce n'est pas à ce niveau-là. C'est un peu dans le sens de ce que tu disais ou par rapport à d'où vous portez la situation, l'état actuel des femmes, tout ça, tu ne vas pas, tu vois, tu vas comme une espèce de rééquilibrer le truc dans ton positionnement. Tu vois ? Et bien, pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est comme un peu ce mouvement de négritude où on nous a tellement dit que le neigre couchal, il nous faut un mouvement pour nous dire qu'on est magnifique. Tu vois ce que je veux dire ? Et dans ce principe-là de Queen, c'est... Bon, ben, il y a eu un tel... Il y a tellement de faits, de trucs historiques, de conditions même qui m'échappent que je finis par comprendre que c'est couchal. Donc, moi, pour vous faire l'équilibre, j'essaie de réinvoquer et de rappeler à tout le monde qu'ils sont des rois et des reines. Après, comme je dis, déjà, rois et reines de ton propre corps, de ton royaume, c'est ça, c'est ton propre corps. Ce n'est pas forcément un château ou bien l'argent, tout ça, tu vois ? Et moi, c'est dans ce sens fort de Queens, fort que j'appelle les free walking, parce que, voilà, je me dis, bon, on est dans une société où on est beaucoup dévalorisés pour X raisons, pour la couleur de peau, l'orientation sexuelle, le sexe. Et bon, moi, c'est... Je vais, tu vois, je vais presque volontairement dire, wow, tu es une queen, tu es une reine, non, pour faire balance, même si, au fond, voilà, je vais peut-être penser que certaines ne sont pas... ça n'a pas cool, ça n'a tellement rien, mais bon, mon cas dit non, j'en ai trop, pour que moi, ils m'en rajoutaient, au contraire, je vais plutôt contrebalancer avec, un peu comme soldat l'amour, moi, il y a tellement l'atrocité, de manque d'amour que, bien sûr que ce n'est pas l'amour, ce n'est pas le rachet, machet, mais je préfère être quelqu'un qui va rabâcher ça pour rééquilibrer, selon moi, en tout cas, selon mes valeurs, par rapport à ce déséquilibre que je trouve, donc Queen et King, c'est pour ça, c'est dans ce sens-là. Ok, merci. Et puis bon, ça arrive dans cette mouvance jamaïcaine, qui eux, après, c'est tout ça, en tout cas, on a appelé les fréquines, et les choux queens, et puis il y a le mouvement Rasta aussi, qui appellent les femmes empresses, parce que là, j'adore, j'adore, cette espèce de valoriser l'être humain, quoi, tu vois, de le mettre au plus haut rang de ce que les sociétés pu connaître, en tout cas certaines, et donc pour moi, c'est ça un peu, le fort de Queen, c'est comme je dis, pour invoquer la reine qui est ou chaque femme, peu importe le regard qu'elle a sur elle, c'est dans ce sens que j'essaie de faire attention pour ne pas être juste un regard toxique de plus. Masculiniste. Alors, première question, parce qu'on est quand même là pour ça. Ouais. Donc si tu avais un message pour la Queen que tu étais il y a 10 ans, par rapport à, voilà, ton cheminement, par rapport à tout ce que tu sais aujourd'hui, tout ce que tu te rappelles de comment tu te sentais il y a 10 ans. Ouais. Donc en tant que femme dans le monde, en tant que femme en relation avec les hommes, en tant que femme en relation avec le groupe, avec les autres femmes, enfin bref, si tu avais un message pour toi d'il y a 10 ans. Je me dirais, alors je n'ai pas de regrets, ça c'est déjà bien je pense. Ça c'est magnifique. Je trouve ça très cool. Donc il y a 10 ans, je pense que je me dirais, la première chose que je me dirais c'est tu es sur le bon chemin, donc vraiment ne te détourne pas, ne continue en fait. certaines personnes disent que je ne suis plus gnasse, que je tiens. Quand j'ai un objectif, j'y vais et je ne lâche rien. Ce n'est pas faux. Je confie. Et donc je tiens très bon, parce qu'il y a 10 ans j'étais en master de recherche en histoire et l'issue de ce master c'est ne faites pas de doctorat, vous n'êtes pas fait pour ça. Ah oui, d'accord. Et votre sujet est trop martiniqué. Ah, intéressant. Je comprends que tu as envie d'abonner. Un sujet trop martiniqué elle a été invitée à Utrecht quand même, tu vois. Pas à l'ébaille où vous allez aller chercher ce poids à Utrecht. Tu vois, c'est... Je gagne un prix auteur national, tu vois. C'est ça, enfin c'est... Ouais, donc ne lâche pas. Et confiance en moi. Ouais, et confiance. Et puis tu vas survivre au cancer. Ah oui, tu as déjà passé cette épaule-là aussi. Ouais, 27 ans. Ouais. Un lymphome. Et c'était pas facile. Mais c'était un véritable chemin de conversion, tu vois. Dans le sens, tu... Être confronté de cette manière-là à la mort, parce que bon, c'était pas un accident. Et puis tu sais, tu es entre la vie et la mort, tu es dans un coma, tu vois des choses. Ouais, c'est clair. Ou pas d'ailleurs, ça dépend des gens. Mais en fait, tu te dis, bon, tu entames une chimiothérapie et en fait, tu peux partir. Tu peux mourir. Enfin là... À ce moment, ouais. Oui, tu peux mourir en ce temps-là, tu vois. Mais clairement, là, t'es dans une situation où tu te bats pour ta vie. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, OK, si tu meurs là, est-ce que... Qu'est-ce que tu regretteras ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que t'as pas fait que t'aurais voulu faire ? Tu vois ? Et en fait, j'étais très en phase avec qui j'étais. OK. Et donc, je pense que quand j'ai appris la maladie, la chose qui me faisait... La chose dont j'avais le plus peur, c'était le regard de mes proches. Voir ma souffrance dans le regard et leur souffrance, tu vois. Par rapport à ça, ouais. Ouais, voilà. Puisque je suis plutôt petite maman, je m'occupe de tout le monde, machin et tout. Et donc, je me dirais, tu survivras au cancer et puis, t'occuper de toi, c'est bien, en fait. Ouais. Tu vois ? Donc, euh... C'est ça, le message que tu occupes de toi. Ouais, genre, t'es sur la bonne voix, meuf. Continue. Queen. C'est ça qu'on veut entendre. Continue, continue, continue. Et puis, c'est aussi une période où je me retrouve à donner beaucoup de mon savoir, comme je disais tout à l'heure. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai commencé par... J'ai pas de regrets parce que je pourrais me dire ouais, mais t'as donné, finalement, ça a donné ça. Mais en fait, non. Ça m'a amenée là où je suis aujourd'hui. Donc, euh... Et c'est cool, en fait. Wow. Donc, c'est keep on going. Ouais. Maladier. Acceptance. Prendre soin de soi. C'est ça. Voilà. C'est un message qui est toujours valable pour la valise aujourd'hui. Ouais, ouais, clairement. Ouais, ouais, clairement. C'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Et du coup, est-ce que tu aurais... Quel serait, du coup, ça c'était pour toi avoir à ton chevalement et aujourd'hui, si tu aurais un message à faire passer aux queens du monde parce qu'elles vont nous regarder aux quatre coins du monde, elles vont nous écouter les quatre coins du monde sur ce podcast. Un truc où, sachant que, justement, on ne peut pas faire un groupe de queens, tu vois, on ne peut pas dire les queens, il faut faire ça avec les queens. C'est ce que j'essaie de me dire aussi, quoi. Il n'y a pas... On ne peut pas... J'essaie de ne plus généraliser même si, bon, il y a un combat mutuel de conditions de femmes, mais bon, toutes femmes par formes de même manière, j'imagine. Ouais, c'est vrai. Je pense que ce que je voudrais vous dire, mes dames, mes queens, c'est... Je vais prendre quelque chose de très historique. Toutes les révoltes d'esclavisés qui ont abouti en Martinique, qui ont vraiment mené vers... qui ont vraiment été réussies, etc. Il faut savoir que Gilbert Pago, c'est un historien maratiniquais, il a fait une moyenne plus ou moins de toutes les insurrections d'esclavés. Donc, si on fait... Si on calcule la moyenne vraiment mathématiquement, en gros, toutes les années et demie, tous les deux ans, il y avait une insurrection d'esclaves. Voilà. Et en fait, toutes celles qui ont abouti, c'est celles où il y avait des femmes. incluses dans le processus. les femmes qui étaient dans la matrice même du truc, tu vois, qui aidaient à penser et à... À mettre en oeuvre. Oui, exactement. Donc, moi, s'il y a quelque chose que je voudrais vous dire, que je vous dis aujourd'hui, les Queens, c'est ne doutons pas de notre pouvoir. Ne doutons pas de notre capacité à faire. Et désolé, mais particulièrement les femmes noires, parce que... on est le bas du bas de... Quand on est face à toutes les dominations, les personnes noires sont le bas du bas du bas. Voilà. Du bas du bas du bas. Et en dessous des gens noirs, enfin, on a les femmes noires. Dans les noirs, il est fait à moi. Voilà. Voilà. Ne doutons pas de notre capacité à faire. Et... Allons-y, quoi. Enfin, OK, ce n'est pas facile, ça demande beaucoup et on est fatigué. Normal. On est fatigué, mais ne doutons pas. Parce qu'on... D'une façon ou d'une autre, on y arrivera. C'est écrit. Parce qu'aucune insurrection d'esclavisé n'a abouti sans femme. Donc... Mais moi, j'ai eu un savoir un peu... Bon, pas encore très approfondi sur le patriarcat et matriarcat aussi. Mais de ce que je comprends, en tout cas, de tous les échanges que j'ai eus et de ce que j'ai pu lire, on est dans une société dans la mondialisation patriarcat, on va dire. Et chez nous, localement, il y a quand même une fondation matriarcale qui fait ça. matri focale. Matri focale. Alors, déjà, si tu peux définir un peu les termes pour ceux qui nous écoutent. Enfin, pas les définir parce que j'imagine que... moi, même, pour tout le temps, pour tout le temps, je vais baliser le truc pour nous. Alors, matri focale, c'est une société où la focale, on se concentre sur la femme. C'est vraiment, chez nous, on va dire la femme potomitant. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et donc, quand tu regardes bien, on a une majorité de familles monoparentales où, en fait, c'est une mère seule. Voilà. Donc, on a ce truc autour de la mère, la maman, mon Dieu, en maman, machin, tout ça. Mère, il peut battre en maman, il peut jouer en maman, il peut tuer, il peut violer, tu vois. C'est ça qui est... Voilà. Et donc, le patriarcat, c'est vraiment un système qui vise à dominer, à soit la domination des hommes, au départ des hommes blancs, mais finalement de tous les hommes. Ah, mais le gars ! Ah oui, c'est un truc, c'est vraiment un truc... Une société pour qu'ils puissent flex tranquillement. parce que quand, en fait, alors je fais une digression, mais l'essence même du patriarcat et de la société de domination occidentale telle qu'on la connaît, c'est l'esclavage colonial et la traite négrière. C'est la plus belle manifestation. Oui, de toute façon, pourquoi Hitler s'est basé sur le code noir pour réfléchir à comment il allait penser ? Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. OK ? Donc, tout ça, c'est le non-non. Et donc, si tu veux, la société patriarcale, c'est une société où le modèle, la référence, ce qui est bien, c'est l'homme. C'est lui qui est au-dessus. Ça veut dire qu'en fait, tout est fait pour l'homme. on a... Et tout ce qui s'en éloigne. Voilà. Plus tu t'en éloignes, plus tu écouches à l'homme. Voilà. La femme noire, effectivement. Et très loin. On est à l'opposé. Voilà. Et c'est pour ça, notamment, que tu as des centaines de médicaments pour soigner les troubles de l'érection, mais que pour aider à soigner des règles douloureuses, il n'y a personne. Voilà. Mais écoute, on n'a pas. On ne s'en occupe pas. Exactement. Tu vois ? Et parallèlement à ça, tu as des théoriciennes du féminisme, des afro-féministes, comme par exemple Belle Hoox. Belle Hoox, tout en minuscule. Elle ne voulait pas de majuscule à son prénom et à son nom. Ou par exemple, elle t'explique que l'acte le plus transcendant et le plus fort politiquement qu'une femme noire puisse faire, c'est d'être avec un homme blanc. Parce qu'à ce moment-là, elle renverse, en fait, ce qui est l'objet, ce qui est la beauté. Enfin, quand je dis la beauté, on s'entend, voilà, le graal du patriarcat. C'est ça, en fait. Voilà. Tu vois ? Voilà. Et donc, l'idée, ce n'est pas de dire qu'il faut aller épouser un homme blanc. Ce n'est pas ça du tout. Mais c'est pour dire que, voilà, et souvent, quand on prend des relations, comme on dit, les couples dominos, souvent, les femmes noires qui sont avec des hommes blancs, pour avoir lu des centaines d'articles dessus, ce sont des femmes qui, au départ, ne se voyaient pas avoir une relation avec un homme en dehors de leur race, en fait, mais qui se sont retrouvées avec un blanc et qui ont réussi à trouver un équilibre quand c'est bien fait, bien entendu. Voilà, quoi, tu vois. Et donc, ce n'est pas un choix en mode tactique, mais j'irai avec un blanc parce que le blanc va me faciliter la vie. En fait, tu as déjà eu des relations avec des hommes noirs et un jour, tu tombes amoureuse d'un blanc parce que déjà, l'amour, ça ne se commande pas. Comme disait la grand-mère d'une amie, c'est qu'on l'envie caca. C'est comme une envie d'aller aux toilettes, de déféquer. Voilà. Donc, ça te prend comme ça. Mais en fait, c'est ça. Et c'est pour ça aussi que beaucoup d'afro-féministes sont avec des hommes blancs. Parce que je pense qu'ils, que comme ils sont privilégiés dans la société et qu'ils sont, qu'ils sont, le saint graal de la société, en fait, ils ont le luxe, le temps, ils ont l'émotion nécessaire, le mental nécessaire pour réussir à remettre en question leur masculinité face à une femme noire. alors qu'un homme noir à qui on a appris, il fait ci, il fait ça, comme ça, etc. Comme il doit non seulement être un homme avec ce que ça comporte, mais en plus de ça, ça va être un homme noir. Donc, il n'a pas toujours la disponibilité émotionnelle, psychologique, mentale et ça lui demande des fois, tout à l'heure, tu parlais de Dieu, tu enlèves une partie, mais avec quoi ça te définit, etc. Mais en fait, il n'a pas ce luxe-là. L'homme blanc, on n'est pas tout le temps en train de lui rappeler que tu es noir. Il n'est pas un danger de viol, de vol, tu vois, d'agression, de voilà. Il a essayé de tout ce qu'il veut, de tester, de voyager sans problème. Ce qui montre qu'il est vraiment le sangral. C'est une société faite pour lui, par lui. Tout à fait. Il a réussi son projet. Il est dans ses chaussures. Il a réussi son projet. Et donc, ouais, mais merci pour ses précisions. Et donc, moi, j'étends dans sa pensée que, bon, je parle encore de, dans tout ça, dans tout ce puzzle-là, comme tu disais, à l'échelle sociale, nous, moi, en tant qu'homme noir, on va dire, tu vois, c'est comme si je suis dominant dans le prisme homme-femme, mais je ne suis pas un homme dominant dans le prisme global. Donc, cette espèce de schizophrénie, tu vois, et dans une société, m'intrigo-focale, est-ce que tu ne penses pas que ça fait une équation peut-être un peu intéressante ? Ouais, c'est une équation. On ne va pas dire compliqué parce que tu connais. Oui, mais avec de la complexité, en tout cas. Non, mais c'est là où, ce week-end, je parlais devant un public, j'étais interrogée dans le cadre d'une table ronde et tout. Et en fait, je disais qu'aujourd'hui, pour moi, en Martinique, particulièrement, il faut qu'on aille découvrir les travaux de nos chercheurs. Alors, des fois, c'est écrit de façon pompeuse, etc., je sais, mais il faut qu'on regarde des documentaires, il faut qu'on lise, il faut vraiment qu'on s'interroge parce qu'on dit tout le temps qu'il n'y a pas, on ne sait pas, on ne connaît pas, mais il y a, en fait, des choses qui sont faites et je crois qu'en fait, oui, la société dont on a hérité, ce dont on a hérité par rapport à la société esclavagiste et coloniale, c'est la fuite du père parce qu'on est dans des schémas familiaux qui sont éclatés à cause de l'habitation, à cause du maître qui va vendre les enfants et la femme ou qui va vendre les enfants, qui va vendre la femme d'un côté, qui va vendre le père de l'autre, etc. On n'a pas le droit de se marier, pour se marier, il faut l'autorisation du maître, enfin, même pour se constituer famille, constituer un couple, compliqué, en fait. C'est très, très compliqué. Et donc, ce qui fait qu'on a des situations où la mère a tellement été seule que même quand il y a un homme qui veut se dévouer, qui veut être présent, etc., c'est compliqué de lui laisser la place. C'est toujours vrai. Oui, oui, c'est toujours vrai pour moi. En plus de ça, on est dans une société où des femmes ont des fils qu'elles n'éduquent pas avec ces éléments-là, qu'elles choisissent d'en faire des rois. Combien de mâmes ont en Martinique, qu'elles ont connaît, qui ont fait de leur fils chéri, une espèce de roi tout-puissant. Et quand tu vas lui dire oui, il m'a traité de pute, on s'est disputé, il m'a traité de pute, elle va faire ouais, mais qu'est-ce que tu avais fait ? Tu vois ? Donc, il y a ce... On dit, dites à vos filles de s'habiller autrement, mais en fait, éduquez vos fils. Tu vois ? Un vêtement n'est pas une raison pour agresser sexuellement quelqu'un, etc. Bref. Et donc, par rapport à ça, il faut qu'on lise, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on déconstruise. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a des hommes qui essaient de trouver leur place, qui sont... Moi, si je prends l'exemple de mon cadre familial, j'ai un père qui est un père hyper présent, j'ai un père qui n'a pas honte d'aller acheter des serviettes hygiéniques et des tampons pour ses filles, qui est là dans le rayon, il t'appelle en vidéo ou bien il t'a demandé d'envoyer la photo pour lui, il t'a dit ouais, mais je sais que toi, tu n'aimes pas cette couleur-là ou tu préfères... Il n'est pas gêné par ça parce que mon père, il a été élevé par des femmes qui étaient des féministes, sa grand-mère, sa mère, sa sœur et en fait, on l'a toujours challengé en tant qu'homme à ce niveau-là. Tu vois, mon père, il n'a pas honte d'aller acheter... Il peut aller acheter des soutiens pour moi demain matin. Je lui dis, papa, t'as pas, il a besoin de machin. Pour moi, telle taille machin, il va aller dans le magasin, il ne sera pas gêné une seule seconde, tu vois. Et donc, mais je pense aussi que si mon père a pu être ça pour nous, c'est parce que ma mère, elle, dans son schéma, elle a accepté. Elle n'a pas pris toute la place. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc, c'est une éducation de l'homme, d'abord, pour moi, de sa prise de conscience qu'être un homme, c'est pas forcément être gros bras, gros voix. C'est pouvoir communiquer, pouvoir dire ce que tu ressens, pouvoir dire, ben là, je ne comprends pas où tu veux en venir, chérie. Ou papa t'aime ou maman, je t'aime, mais je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Explique-moi, je ne comprends pas ton point de vue, j'ai envie d'être à table de cette communication-là. Comprendre les mécanismes et les automatismes et les biais sexistes qui sont dans notre société, qui sont dans notre éducation, choisir de les déconstruire, mais à côté de ça, être dans cet échange et cette discussion avec son conjoint ou sa conjointe, ses amis, ses soeurs, ses cousines, etc., pour qu'après, on fait la prise de conscience, elle soit globale. Et que, moi, je regarde dernièrement, il y a un homme qui me dit, on est là, on parle, et il me dit, explique-moi bien ce que tu veux. Mais je crois que c'est une question qu'on aurait aimé avoir une réponse claire et audible par nous. Alors, avant qu'on continue, parce que je trouve ça super intéressant de tout ce que tu dis, mais enfin, bon, encore une fois, je ne peux pas parler pour tous les hommes, mais je vais parler pour moi. prise de conscience, déconstruction, rééducation, tout ça, moi, j'entends, je comprends, mais moi, déjà, avant tout ça, la grosse difficulté, c'est identifier. Parce que le reste, pour une conscience, il faut déjà identifier. Comme tu dis, il y a un homme qui t'a dit qu'est-ce que tu veux, c'est-à-dire que, à un moment, moi, dans tout ce grand dialogue sociétal de féminisme, de patriarcal, de machisme, je me dis, je ne comprends pas, je n'entends pas, il y a un problème. Déjà, enfin, ça a été ça, déjà, je pense que je suis déjà plus dans ces étapes-là, il y a un problème, sérieux. Ah bon ? En plus de tous les problèmes que moi, déjà, je dois gérer, il y a un problème. Je suis une partie. Je suis une partie du problème. Avec des outils qu'on m'a transmis et que j'ai pris du temps à bien tenir, à bagaille, bagaille, et puis là, en fait, non. Donc, la méthode n'est pas bonne, le postulé n'est pas bon. Waouh ! Franchement, pour moi, déjà, c'est ça, déjà, on en est là. Vous attendez déjà d'une prise de conscience de la construction, mais, ah ouais, c'était pas, c'est comme, j'aime bien dire, bon, je vais faire des parallèles un peu, bon, c'est un peu barbare, on va dire, ouais, mais moi, pour réfléchir à ça, je me suis dit, bon, alors, j'ai beaucoup réfléchi sur, moi, j'étais très à fond sur la relation dominante-dominée, blanc-noir, tu vois. Et quand il y a eu tout ça, quand ça a été plus manifeste, la voix des femmes dans cette reconforte sociale, tout ça, pour comprendre, j'ai essayé de me dire, tiens, en fait, dans la relation, blanc-noir, je me suis toujours demandé, émotionnellement, je me suis dit, qu'est-ce qu'il doit voir de leur côté ? Quand tu as été élevé avec plein de référentiels où tu es un héros, où tu es un demi-dieu, où tu es la réussite, tu es l'exemple, moi, j'ai ça, j'ai ces trucs-là, j'ai dit, on a appelé ça complexe des infériorités, enfin, il y a plein de noms que bon, je ne connais pas, je te parle juste en ressenti. qu'est-ce que, qu'est-ce que, c'est quoi leur postulat, comment ils se sentent, machin, et pour comprendre le bon avec les femmes, j'ai enfin eu les réponses de ça, de se dire, mes frères, quand tu es dans le, si tu parles le prisme de dominant-dominé, quand tu es dominant, pour faire, ben, la carouille est bas, enfin, tu es désalé pour toi, pour que toi, tu n'es pas dans un inconfort qui nécessite un changement, qui nécessite une urgence, et quand tu vois qu'en face, il y a, on dirait qu'il y a une urgence, il y a des gars, il y a des gars, on dirait que, il y a un truc qui ne va pas, là, on dirait qu'il y a un petit bug, un petit dialogue de sourd, avec les choux, et pourtant, on était sûrs d'avoir bien géré, et tu vois, je veux te dire que, moi, j'ai oublié de faire tout ce cheminement-là, quand tu es dominant-là, la remise en question est difficile, déjà, l'identification du problème, surtout que frère, ça caroule et qu'on s'est dépit, parce qu'il y aura quand même un peu long terme, tu vois ce que je veux te dire, et donc, moi, c'est un peu ça aussi, la démarche dans tout, dans l'écriture du son, dans le podcast, et les échanges qu'on a, dans le podcast, et hors podcast aussi, bien sûr, c'est cette envie, d'améliorer ça, dans ma vie déjà, tu vois ce que je veux te dire, et puis, faire en sorte que, tout le monde sait vraiment, déjà dans la vie moyenne, et j'avoue que, wow, entre le moment, où je pense que, les femmes de mon entourage, ont commencé à exprimer clairement, leurs problèmes, pas juste dans, c'est vrai qu'on a souvent, eu ce petit jeu là, ah les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça, mais à un moment, il y avait vraiment, il se dit, les gars, il y a vraiment un problème, m'a dit, ah, d'accord, ok, ah bon, et puis, commencer à devoir écouter, se rendre compte que, hé frère, j'écoute pas les femmes, de la même façon que les hommes, ça, ça a été un premier truc dans ma vie, où je me rends compte, une information donnée par une femme, et par un homme, ça fait pas le même truc dans ma tête, et je me suis dit, aïe, c'est pas bon ça, déjà, de rendre compte de ça, me dire, aïe, ok, ok, il faut travailler sur ça, il faut déconstruire, donc bon, commencer à écouter les soeurs, mais par exemple, tu vois, tu parles d'identifier, toi qui as identifié certaines choses, est-ce que tes frères, déjà pour commencer, parce que tu as du grand frère, est-ce que tes frères, tu leur dis les gars, par exemple, je sais pas, vous êtes là, ouais, pas de famille, machin, et puis tu dis à Mousse, ou à Binoc, ma fière, bon, ça au fini, il fait là, là, tu vois, est-ce que tu as cette, alors peut-être pas de cette façon-là, mais entre vous, parce que pour moi, s'il y en a qui sont dans le même cheminement que toi, là où ils ont un rôle allié, clé à jouer, c'est de parler aux autres hommes, tu vois, mais nous, c'est ça, et encore, une fois, c'est l'une de mes motivations pour ce podcast, c'est que je vois bien, moi-même déjà, donc bien sûr, avec mes frères, bon, déjà nous, mais avec mes frères, on est, c'est devenu, mais ce qu'il faut qu'elle chez nous, c'est la matière, et la matière, déjà, elle nous a mis, bon, elle est redueuse avec nous, déjà, sur comment on parle ou pas, la balle des pas, la balle des pas, la balle des pas, la balle des pas, donc bon, déjà, elle, elle a fait un travail, j'aime pas ça quand tu le dises, ouais, non, elle a fait un travail là, ou bon, pour que maîtresse, ou bon, je peux pas, pas faire n'importe quoi, ben, elle consomme ça, ouais, la maténie, ouais, déjà, c'est, ouais, c'est elle qui, moi, c'est Dieu, ma maman, tu vois, et des fois, ma maman, Dieu, tu vois, des fois, des fois, j'avoue, tu vois ce que je veux te dire, et donc, bon, on m'en laisse ça, mais, j'ai pu remarquer dans, dans les discussions, dans le partage avec les frères, les différents, dans différents trucs, que bon, des fois, ça va appartir un peu, ah, mais non, c'est pas comme ça, ben, c'est, moi, si je suis pas sur le conflit, je suis plus toujours à me questionner, sur qu'est-ce qui fait, qu'on arrive pas à s'entendre sur ça, ou que lui, il le voit comme ça, ou que moi, je le vois comme ça, et c'est ce que j'avais analysé, ce que j'ai dit un peu plus tôt, ce côté où devoir me débarrasser, d'un truc que je maîtrise dans ma routine, dans mon à l'aise, pour commencer à re-questionner un truc, qui va mettre beaucoup de choses en question, quand tu commences à en mettre, puis moi, comme j'ai eu deux filles aussi, c'est ça aussi, la grosse finalité, c'est que j'ai eu deux filles, et que je vois bien, j'ai envie d'être un bon, pas un bon père, mais j'ai envie d'être un père présent, j'ai envie de dire, bon, mauvais, mais en tout cas présent, et qu'il soit un bon guide, quoi, et je vois bien de ce que j'entends des sœurs, du féminisme, tout ça, je me dis, bon, il y a un petit travail à, il y a un petit travail à faire, quoi, sur moi-même, dans ma façon de faire, et puis, comme tu as dit, essayer de mettre ça sur la table, de, comme moi j'appelle, de la meute, la meute, c'est quand on est entre nous là, c'est un autre monde, quand on est entre nous, quand vous êtes là, et quand on est toujours, c'est autre chose, ouais, et qu'entre vous, c'est aussi autre chose, dont on n'aura jamais accès, et dont vous n'aurez jamais accès, en tout cas pour le moment, et donc, moi c'est ça que, oui, donc j'essaie de communiquer ça, après, comme moi-même, je suis en recherche, tu vois, j'aime bien parler de choses que je maîtrise, mais là, je ne maîtrise pas, ouais, donc, je n'en parle pas, tu vois, et puis bon, il y a cette petite tendance, peut-être, non, qui ne peut pas aller, parce que, ah, j'ai perdu une bêtise de me dire, de me prendre les fous de déceire, des trucs comme ça, tu vois ce que je veux te dire, et ça, il faut que nous tuer ça, il faut que nous arriver, dire, je ne comprends pas, moi je le vois comme ça, ah bon, pourquoi tu le vois, enfin bon, ça a carrément dit, en dialogue, on est censé, pour moi, si cette impression, de ne voir pas, c'est du dialogue de soi, la communication saine, pour moi, ça va prendre un temps fou, ça va prendre des générations, à mon avis, c'est obligé, pour que ça soit manifeste, dans le plus grand nombre, tu vas peut-être le voir dans tes cercles, sur tel, sur la chaîne, ça va être manifeste, tu vois, on va en voir plus, mais pour que ça devienne mainstream, oui, oui, ça prend plus à temps, on parle de déconstruction, de millénaires, d'habitude, il y a des milliers de voies d'or, qui nous montrent que, tu vois ce que je veux te dire, c'est ça que j'aurais dit là, oui, tout à fait, on a une société, quoi, pour nous, tu vois, donc bon, enfin bref, continuons quand même, donc, on était donc sur le message des queens, voilà, vous vous avez mis tous les deux ensemble, et donc du coup, je pense qu'on a déjà commencé un peu à, bon, en fait, on a déjà un peu parlé de ça, ce serait le message pour les kings, du coup, et bon, du coup, tu l'as déjà un peu dit, j'ai l'impression. Ouais, je pense, après, en fait, pour moi, essentiellement, je dirais déposer les armes, parce que la façon dont je vois les choses, alors de mon simple point de vue, là, pour le coup, je n'ai pas de données statistiques, je n'ai pas de tout ça, je n'ai rien de tout ça en tête, je l'ai dit de façon très simple, c'est déposer les armes, déposer aussi les armures, tu vois, les postures, il faut que je sois comme ça, il faut que je sois comme ça, il faut que je... Déposer ça, soyez vulnérable, laissez-vous la possibilité d'être vulnérable, et écouter, tu vois, moi, moi, je sais que je fais cet effort d'écouter les hommes dans mon entourage, j'ai beaucoup d'amis hommes, quand même, genre, beaucoup, et j'essaie vraiment de les écouter, de comprendre, tu vois, et c'est comme ça que des fois, je vois comment dans un couple, tu peux, dans un couple, en tout cas hétéro, pour ma part, mais ça doit être, bon, je ne connais pas les, toutes les pratiques des autres couples, donc c'est pour ça que je ne veux pas généraliser non plus, mais ce truc de, tu vas dire, tu vas dire au gars, chérie, je parle, est-ce que tu peux mettre les pattes sur le feu, tu vois, et lui, il ne va pas mettre l'eau, ou il va mettre les pattes, ou tu vas lui dire, j'ai mis les pattes, éteins, machin, et en fait, lui, il va éteindre, il ne va pas couler les pattes, il ne va pas, tu vois, parce qu'en fait, dans sa tête, ça ne fonctionne pas comme ça, ce n'est pas contre toi, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas t'aider, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas faire sa part, parce que finalement, tout le monde va manger des pattes, donc c'est sa part aussi, mais c'est qu'en fait, ça ne fonctionne pas comme ça chez lui, donc c'est pour ça que moi, j'essaie d'écouter, mais, souvent, je ne dirais pas la plupart du temps, mais souvent, quand même, les hommes de mon entourage, à un moment donné, vont me renvoyer le fait d'être une femme, et de me dire, on va me lâcher, ouais, mais vous les femmes, tu vois, et c'est pour ça que je dis, déposez les armes, déposez les postures, déposez les armures, parce qu'en fait, dis-moi, demande-moi de t'expliquer, ou dis-moi ce que tu n'as pas compris, ou, en tout cas, écoute-moi vraiment, ne m'écoute pas, en essayant de percevoir ce que tu penses comprendre, je fais l'effort d'utiliser des mots clairs, des mots explicites, écoute vraiment, quitte à me dire ce que tu m'as dit, c'est ça, quitte à reformuler, ça ne peut pas être chiant au départ, mais comme ça, au moins, on est sûr de se comprendre, tu vois, parce que moi, en fait, ayant compris que toi, quand je vais te dire, éteins le feu sur les pattes, tu vas juste les éteindre, tu ne vas pas les couler, je vais te dire, chérie, éteins le feu, fais couler les pattes, mets la sauce dedans, et rajoute du sel, tu vois, je vais faire l'effort, parce que j'ai compris que toi, tu fonctionnes comme ça, donc de la même manière, fais l'effort pour moi, en fait, et donc, c'est dans ce sens-là que je dis, écoutez, moi, je sais qu'avec l'homme que je fréquente le plus, mon père, souvent, il pense, il a sa perception, il a son éducation, ce de quoi il a manqué, mon père, il a 69 ans, tu vois, donc, il y a une différence de génération, il y a ce dont il a manqué dans sa vie, en tant qu'enfant, qu'il veut, tu vois, il y a tout ça en tant que parent, et des fois, en fait, je sais que toutes les cinq, on lui dit, papa, écoute, j'ai pas besoin que tu me donnes ça ou que tu fasses ça, j'ai juste besoin, là, aujourd'hui, que quand on mange à table à midi, que tu sois là et que tu écoutes, c'est tout, même si c'est pour rire, même si c'est pas, je parle pas forcément d'un truc grave, d'un truc important, tu vois, genre, ouais, cette semaine, j'étais à la plage, tu vois, mais écoute, c'est très difficile, c'est très, très compliqué ça, c'est très, très compliqué, il faut te donner un peu comment, d'où on est, enfin, pas à nouveau, d'où je suis quand j'entends tes mots, quand tu dis déposer l'arme et on déposait les armes, tu as vu, tu connais Dragon Ball, Dragon Ball Z, Sengoku, je connais, pas tout, pas en cœur, mais oui. Bon, en gros, c'est des guerriers extraterrestres qui arrivent sur la terre, finalement, ils deviennent quasiment humains, mais ils deviennent le défenseur, ce super guerrier, enfin bref, mais si c'est Goumé, mais Goumé, mais bon, les humains lui disent, on aime bien la paix, ouais, mais en fait, moi à un moment, dans ce dessin animé, j'étais fan, et puis je me rends compte qu'en fait, Sengoku, frère, monsieur, quand il y a la paix, il se sent Koucha, il se sent inutile, il aime bien, il faut qu'il y ait un combattant, s'il n'y a pas Goumé, il prend ça, déjà pas ni dessin animé, déjà, déjà en vrai, mais lui-même, tu vois, et en fait, je parle de ça, parce qu'en fait, moi, on va dire, dans le camp d'entraînement d'hommes, c'est comme si l'armure, on m'en a mis tout de suite, oui, tu vois ce que je vais te dire, il n'y a pas eu bon, tu es ça, maintenant, on va te mettre une armure pour aller sur le champ de bataille, enfin, c'est imagé, ce que je te dis là, et en fait, moi, c'est, comment je vis, ce que tu dis là, c'est, comme si je suis sur un champ de bataille, avec cette arme que j'ai pris, tout mon temps à effiler, cette arme, et autre frère, je l'ai façonné, justement, par rapport à ce qu'on m'a dit, par rapport au coup que j'ai pris, chemin faisant, par rapport à machin, et puis arrive, et puis frère, là, je suis, je ne fais pas la guerre, je suis la guerre, je suis le truc, ouais, donc tout ça là, c'est ça, c'est mon identité, et puis je vois que bon, tout le monde fonctionne comme ça, machin machin, et là, c'est comme si au jour, tu me dis frère là, enlève ça, en fait, non, mais c'est ça, enlève ça, et que frère moi, dans ma tête, dans ma tête, c'est, tu veux que je disparaisse, si j'enlève ça, il n'y a rien en dessous, tu vois ce que je vais te dire, enfin, j'ai fait cette analogie là, pour essayer de, parce que souvent, j'entends les choses dire, ah, vous ne comprenez pas, machin, et j'essaie de juste dire ça, pour que, mettre en exergue, d'où, en tout cas, d'où moi, j'écoute, je ne sais pas si tous les hommes écoutent d'une position émotionnelle telle, je pense qu'il y en a plein qu'on aurait déjà réussi à, il y en a peut-être qu'on n'a jamais mis, tu vois, à l'enlève, et puis, bon, il y a ça plus facile, mais, de rentrer en discussion, et puis des formes, mais, lorsque tu as tellement, tu t'es identifié au truc, quoi, tu vois ce que je vais te dire, l'enlever, c'est comme si tu te tuais, quoi, un peu, tu vois, je pense que, c'est ça qui rend le truc difficile, peut-être, et que, bon, moi, en tout cas, personnellement, c'est en consommeant qu'à essayer, cheminer en lève, tu vois. Oui, mais je suis convaincue que c'est difficile, je n'en doute pas, d'ailleurs. Pas impossible. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Pourquoi je suis aussi convaincue, c'est aussi parce que, dans les ouvrages féministes, afro-féministes, etc., en fait, et c'est comme dans le système raciste, finalement, la personne qui est la plus aliénée par le système, c'est le dominant. C'est, tu vas se te dire. C'est ma vision des choses aussi. C'est ça, en fait. J'allais le dire, dans cette vision-là, justement, c'est là que, donc, je reviens au truc blanc-noir où je me dis, bon, en fait, le dominant ne voit pas qu'il y a un problème, mais il y a un problème. Oui. C'est-à-dire que, c'est comme si on avait tous les deux une blessure, mais trois, tu ne vois pas que tu es blessé. Sauf que moi, ça fait long terme que je vois que je suis blessé, que je fais des choses pour me soigner, mais toi, tu n'as jamais commencé, tonton. Donc, c'est le truc qui n'est plus loin. Quand on arrive au style où de la guérison-là, toi, tu découvres un truc, une ganglène, et en fait, c'est en ce sens-là que je vois que, putain, les dominés, vos devoirs par l'humanité, encore faire preuve de patience et d'enseignement pour les dominants. C'est pour ça qu'il y a une partie sur le pardon. Attention, je ne dis pas que, pardon pas qu'à Djiribos, mais le fait d'avoir cette capacité, quand on est prêt, attention, je ne dis pas qu'il faut que ça soit, ce n'est pas comme ça, c'est un cheminement, mais quand on est prêt de pardonner aux dominants et de se pardonner aussi, tu vois, d'avoir ce truc de, à un moment donné, il y a une histoire de pardon. Le pardon ne veut pas dire, pardonner ne veut pas dire oublier ou qu'on sera en mode en chien coco et qu'on ne s'y a rien pas fait. Ce n'est pas ça du tout. Le pardon, c'est dire, ce que tu m'as fait n'a plus de pouvoir sur moi maintenant parce que je choisis de conclure, de finir avec ça, de laisser place à autre chose. Voilà, pour laisser place à autre chose dans ma vie, etc. Et donc, pour le coup, il y a un article de sociologie qui a fait date en histoire, qui date de 1956, c'est la situation coloniale de Georges Ballandier et je trouve que cet article te parle autant du poids du colonialisme sur le colonisé que sur le colonisateur. On n'en parle pas beaucoup. Oui. Et comment, et en histoire, quand cet article l'a fait, pourtant en sociologie, c'était d'usage de dire ça, mais quand il est sorti en histoire, au moment, en fait, en tollé, enfin, pour les historiens du fait colonial, c'était genre, oh mon Dieu, mais on n'avait pas pensé ça comme ça. Enfin bref, vraiment le truc huge, tu vois. Et c'est un article qui est daté maintenant, il y a des trucs à revoir, tu vois. Mais dans l'essence même de l'article, il te montre comment, en fait, ça perdure. Et souvent, et dernièrement, je donnais un cours à la fac, j'ai pris cet exemple-là, je me dis, mais si je te parle de 17 heures, du tea time anglais, il n'y a pas plus anglais. En fait, le tea time, ça n'existe pas sans la colonisation en Inde. Puisque les feuilles de thé, ça ne pousse pas en Angleterre. C'est clair. Tu vois ce que je veux te dire ? Et donc, tu as une partie de ton identité en tant que dominant qui est construite sur ta dominance, de domination, de dominé, de dominant, pardon, qui fait qu'en fait, tu te définis par ça. Tu vends des tasses à l'effigie de Charles, tu vends des services de thé à l'effigie de Camilla, de Diana, etc. Et tu te demandes de redéconstruire ça, c'est quand même sans même part de ton identité. Exactement. Donc, c'est là où, pour le coup, la personne la plus aliénée par la domination, c'est le dominant. Ça ne veut pas dire que le dominé est moins victime, ça ne veut pas dire que le dominé ne souffre pas. Non, moi, dans la guérison, c'est lui qui va le plus galérer. C'est comme ça que je vais voir. Parce que déjà, il ne voit pas ça comme un problème ou une blessure. Tu vois ce que je veux dire ? Non, pourquoi quand tu dis, quand tu dis, le fait aujourd'hui d'avoir cette ligne, nous les chercheurs et chercheuses, majoritairement de tout ce qui va être fait colonial, esclavage, racisme, etc., on va te dire, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas, de fait. Ce n'est pas la discrimination contre les blancs qui n'existe pas. C'est que comme le racisme, c'est comme le patriarcat, c'est comme si tu dis, être féministe, c'est être anti-masculiniste. Enfin, ça ne fonctionne pas. La norme, c'est être blanc et de préférence un homme blanc. C'est la référence. Donc, et quand tu vois que les premiers à parler de racisme anti-blanc, ce sont les gens d'extrême droite, ce sont les fascistes, ce sont des anciens nazis, tu te dis, ouais, je ne peux pas utiliser ça, machin, mais il est vrai qu'aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions et comprendre que, et notamment pour revenir hommes-femmes et particulièrement hommes-femmes dans notre société marantinigaise avec ce que ça implique de colonialité, donc colonialité, c'est les relents du colonialisme, de colonialité et de racisme, etc., oui, c'est extrêmement difficile pour vous, pour vous les hommes, je fais une petite généralité, de vous dire, mais on m'a dit que c'est ça qui me définit, il faut que je dépose ça. C'est simple. c'est pas simple, mais il faut le faire à l'égard parce que vous serez tellement mieux après. Moi, je suis convaincu, mais du coup, je vais faire mon homme quand même. Est-ce que, du coup, le féminisme, est-ce qu'il y en a qui, un courant qui est plus basé sur un renversement hégémonique qui, selon moi, serait pas... En gros, dans les relations dominants-dominées, on va aller élargir. Quand l'autre domine, il veut se retirer de ça, mais son résultat qu'il veut, c'est être dominante, en fait. Oh. Alors bon, je suis pas hyper, hyper calée dans tous les féminismes, je vais pas te mentir. Et par exemple, moi, je me rapproche plus de l'afro-féminisme en sachant que, pour la Martinique, j'ai tendance à dire le féminisme marantiniquais. Parce que je trouve que ça gomme... Quand on dit afro-féminisme, ça gomme... Il y a des femmes qui sont pas noires, qui sont marantiniquaises, tu vois. Et elles sont dedans, tu vois. Clairement. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai plus tendance à parler comme ça. Mais bon, tout ça, c'est de la sémantique. Ce qui fait qu'en fait, je me concentre beaucoup sur chez nous, mais c'est vrai que je regarde pas trop ailleurs. Donc, je peux pas te dire... En tout cas, en marantinique, je ne connais pas de branches féministes qui visent à reprendre un pouvoir. Je pense qu'il y a aussi un peu ce fantasme-là. De la même manière que les Blancs, vous pensez que si on veut des lieux de mémoire sur l'esclavage... C'est pour effacer le risque. Ouais, c'est pour se fesser à terre, faire les victimes. Et puis, tu vois, je pense que c'est le même type de peur, en fait. C'est un pantin qu'on agite pour détourner du vrai message, tu vois. C'est comme ce qu'ils vont dire les féminazis. Oui, bon, moi, j'avoue, je ne connais pas... Ouais, non, féminazis, bon, ça, c'est plutôt, on va dire ça plutôt en France, tout ça et tout. Féminazis, mais attends, ça ne croit pas. Non, en gros, c'est des... Non, alors, c'est même pas anti-juif. C'est anti-hommes. C'est anti-hommes. Et donc, qu'elles seraient dans un truc où il faudrait tuer tous les hommes. Tu vois, ça, c'est un fantasme. Alors, il y en a certainement qui sont comme ça, je veux dire. dans tout mouvement, tu as des extrêmes, tu as des radicalités qui sont qui... Tu as des extrémistes dans tout mouvement. OK ? Tu as des extrémistes dans tout mouvement. Ça, c'est pas un machin. Mais je pense que une femme qui est féministe n'est pas l'ennemi d'un homme. C'est ce que j'essaie de dire dans cette chanson. Tu vois, oui. C'est pas l'ennemi d'un homme. C'est pas du tout ça. Au contraire, en fait. Puis c'est qu'elle aspire à quelque chose... Je sais pas, moi, quand t'es hétérosexuelle dans une relation de couple, tu aspires à quelque chose de mieux que... Enfin... Qu'une relation de dominant dominique. Oui. Tu vois, sauf si on l'a décidé au lit. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est nos affaires. Ça, c'est le choix de deux gens, de deux personnes. On s'entend libre, machin, tout ça. Une interdépendance. Voilà. Mais, en fait, tu vois, c'est ça, en fait. Et donc, le fait aujourd'hui d'avoir la parole, de pouvoir dire un certain nombre de choses, d'avoir accès aux réseaux sociaux, un certain nombre de choses. Déjà, j'invite tous les hommes qui ne l'ont pas fait à voir le film Barbie. Je trouve que c'est une bonne introduction. C'est une bonne introduction. Il ne faut pas voir Barbie, l'objet marketing, dans son essence pure et première. Ce film Barbie, dans le casting, dans la réalisation, c'est un film qui est majoritairement féminin. Tu vois, qui est produit par une majorité de femmes. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a tout un truc derrière. Et je trouve que c'est une très bonne introduction pour les hommes. Pour les féministes déjà convertis, affirmés, etc., c'est un peu basique. Voilà. C'est comme moi, The Woman King, je n'ai pas aimé. Tu vois ? Mais je comprends. Mais il faut des portes d'entrée à tous les niveaux. Voilà, pour tout le monde. Et moi, je trouve que c'est une belle porte d'entrée de manière générale pour comprendre la question du féminisme de manière générale. Est-ce que tu leur dirais d'aller écouter For The Queen's ? Bien sûr. De passer en boucle, d'apprendre les paroles par cœur, d'apprendre aux petits garçons les paroles de la chanson. Là, on va demander à Gérald de faire un crossover qu'on peut maniquer avec Guillaume, qu'on peut maniquer For The Queen, tout ça. On va voir ce qu'on peut faire, Tom, si tu nous attends. Ou pas qu'à Tom ! Ou pas qu'à Tom ! Eh bien, merci en tout cas. Mais non, on n'a pas fini. Qu'est-ce que je te dis ? Oui, je te pose une dernière question. Cette fois, c'est pour moi. Là, j'ai demandé pour les femmes du monde, pour les kings du monde. Cette fois, c'est pour moi. Moi, je suis papa de deux filles, de deux nièces. Les petits amours. Tati, vous aimes les filles ? Un conseil pour moi qui ai envie d'être un bon guide pour les queens en devenir que sont mes filles ? Bon, pour moi, ce sont déjà des queens. Et aller dans l'absolu pour tous les papas qui doivent élever les filles. Quand on est un parent, quand on est un papa, on ne naît pas papa. Et à chaque enfant, sa paternité ou sa maternité. C'est-à-dire que tu peux avoir cinq enfants comme un parent. c'est cinq façons différentes d'être parent. Et à mesure que l'enfant grandit, tu régules. Moi, je crois que la donnée importante et la qualité qu'il faut que tu cultives, elle tient en deux parties. La première, c'est savoir te remettre en question. Donc, faire preuve d'humilité. Et la deuxième, c'est ne jamais avoir peur de leur dire je ne sais pas, je ne sais pas faire. Je ne comprends pas. J'ai besoin que tu m'expliques. Mais non, je suis un homme, je sais tout, je suis leur père, je suis un super héros. J'ai besoin que tu m'expliques. Explique à papa. Dis-moi, je m'arrête, je t'écoute. Ce n'est pas évident pour moi sans lui cacher, sans leur cacher tes difficultés. Je pense que la plus grosse erreur qu'on fait en tant que parent, c'est parce qu'on protège. Alors, je dis, on fait comme si je ne suis parent. Je ne suis pas parent. Bien que... Intervention. J'ai quatre petites sœurs, donc j'ai filé un coup de main quand même, même si je ne suis pas leur maman, mais j'ai vu en fait la notion d'éducation d'un certain regard, d'un certain point de vue. Je crois que l'erreur qu'on fait, c'est de ne pas dire certaines choses aux enfants pour les protéger. Et je crois que c'est... Et je vais prendre un exemple tout bête. Quand j'ai eu le cancer, j'ai des personnes de mon entourage qui m'ont dit, ne dis pas ça aux enfants. Ils ne vont pas comprendre. Ça va leur faire peur. Ils vont se dire que tu vas mourir. Sauf qu'en fait, les enfants, ils me voient. Ils voient bien que Tati Valli, elle est en mode de tension. Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi, j'ai fait le choix d'en parler avec eux. Qui fait que, ben oui, j'ai eu des questions. Tati, c'est dans les tétés que tu as le cancer. Tati, tu vois ? Mais en fait, le fait d'en avoir parlé, déjà, un, ils m'ont dit franchement, Tati, on ne veut pas que tu meurs. Donc on a pleuré. Et ensuite, j'ai dit, mais non, je pense que ça ira. Pour l'instant, le traitement se passe bien, etc. Bon, avec le temps, j'ai eu raison. Tu vois, je suis guérie aujourd'hui, donc ils le voient. Mais je sais que ce sont des enfants qui m'aiment beaucoup, qui ont beaucoup de respect pour moi parce que je ne leur ai pas caché mes moments difficiles. Mon filleul, qui est l'enfant que j'élève le plus, quand je déconne, je lui dis franchement, ma reine est désolée. Ma reine, je n'aurais pas dû faire ça. Du coup, c'est dès là, il faut le traiter comme tout le monde sait mon. Oui, avec bien entendu des trucs d'enfants. Il y a des trucs que tu ne vas pas dire aux enfants. Je lui dis, tu ne vas pas dire aux enfants, je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'exemple tout de suite en tête. Mais moi, quand je regarde mes parents, ils ne sont pas parfaits, mais par exemple, ils ne nous ont jamais caché les moments difficiles de leur couple. On n'avait pas les détails. Mais on sait que ça n'allait pas. Donc, tu vois, on n'était pas... Tu peux comprendre certaines réactions. Voilà, et tu vois surtout, tu apprends surtout de ton parent le fait qu'il fasse l'effort de faire face aux problèmes, de se remettre en question, de se remettre en selle et de, tu vois... Ça donne l'exemple. Voilà. Tu vois, c'est ça en fait. Et donc, l'humilité, parce que ça demande de l'humilité de faire ça. Je dépose aussi mon armure là aussi, quoi. Exactement. Et c'est à quoi cette armure en fait ? Rien. Ah, ok. C'est justement, on nous a fait croire que... Amis amis, messieurs. C'est comme, on nous a fait croire qu'une femme ne peut se réaliser qu'en devenant maman. Comme si une part d'elle-même ne peut pas être complètement comblée si elle n'est pas maman. Eh oui, tout le monde, c'est moune. Pas sûr, il y en a, ce n'est pas le cas. Elles sont bien épanouies. Tu vois ? Mais ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup. De rien. Je suis très content de... Ça fait bizarre, d'habitude, on a ces discussions là entre nous. Ouais, en privé, en une petite fenêtre. Une petite fenêtre pour partager, pour nous-mêmes contribuer à ramener des... Comment j'aime dire ça ? Des éléments de réponse au débat, quoi. Tu vois ? Des perspectives. Parce que plus on aura des perspectives, plus chacun pourra être proche de la vérité. Et sur ce, je vous dis merci pour votre attention. Merci. Merci, Valie. De rien. L'amour pour toujours. Et puis, prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast. L'amour pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada